Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique Soprasteria pour la présentation du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. A présent, je donne la parole à M. Vincent Paris, directeur général. Monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence téléphonique pour commenter la publication de notre chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, effectivement. Pour cette conférence, je vous propose un peu comme d'habitude un déroulé en trois temps. Dans un premier temps, je vais partager avec vous la situation générale. Dans un deuxième temps, je vais commenter un peu plus en détail les chiffres pour chacun de nos blocs opérationnels. Et puis, troisième temps, avec Étienne Duvigneault, notre directeur financier groupe, qui est avec moi, nous répondrons bien volontiers à l'ensemble de vos questions. Alors, concernant la situation générale, déjà, quelques mots sur le marché. On est dans un marché clairement plus dynamique que ce qu'on a vécu sur les derniers trimestres précédents. Je vais y revenir sur un petit peu tous les secteurs. Et en même temps, quand même, une visibilité qui reste faible. Donc, ce qui incite aussi à la prudence, une visibilité qui est plus faible que ce qu'on pouvait avoir dans les années précédentes. Mais on prend les bonnes nouvelles, le marché est plus dynamique. De notre côté, l'activité commerciale a été réellement soutenue. Elle est en amélioration par rapport au trimestre précédent. Ça a été un peu continu. Le secteur qui a vraiment poussé, c'est le secteur public au sens large. J'inclus la défense et la sécurité intérieure. Très actif. Vous l'avez vu, peut-être, dans le communiqué de presse, on a eu quatre belles signatures assez structurantes. On a gagné pour le ministère des Armées en France le programme Brasidas, qui est la refonte du nouveau système d'information unique du maintien en conditions opérationnelles aéronautiques. Donc, c'est quelque chose de majeur. On a été retenu comme le partenaire cybersécurité pour les agences européennes, EULISA et Frontex. Là aussi, une position structurante. En Angleterre, pour Highways and Glant, on a été retenu pour développer le système d'information relatif au trafic routier national. Et puis, en France, de nouveau, le ministère de l'Intérieur français, où nous avons été retenus pour développer le système centralisé de contrôle aux frontières. Donc, un secteur public, parapublic, au sens large, très actif. Et tous les autres secteurs, finalement, qui ont connu, à des degrés divers, une amélioration de leurs tendances. Pour certains, ça reste difficile, mais c'est mieux. Deuxième élément de contexte. Donc, clairement, on est reparti sur du recrutement, sur de la croissance d'effectifs. Notre taux d'intercontrat au premier trimestre 2021 est tout à fait nominal. Il est même inférieur à celui que nous avions au premier trimestre 2020, avant la crise Covid. Donc, là, vraiment une bonne nouvelle. On a réactivé le recrutement depuis début 2021, avec plus de 2000 personnes qui nous ont rejoints au niveau du groupe, 700 en France en particulier. Et le recours à la sous-traitance s'est de nouveau relancé, puisqu'on avait baissé l'an dernier, évidemment, pour s'adapter à la crise. Et c'est une bonne nouvelle. On repart sur un plan de sous-traitance de plus en plus fourni. Dans ce contexte-là, donc, on a eu une décroissance organique de moins 0,5%. Je n'insiste pas sur l'effet défavorable, évidemment, de comparaison avec le premier trimestre de l'année dernière, très actif jusqu'à mi-mars, vous vous en souvenez. On peut quand même se dire que l'ensemble des trimestres, depuis 4 trimestres maintenant, sont en amélioration. Je vous rappelle qu'en T2 2020, on était à moins 8,4%, puis moins 5,9% au T3. Le T4 à moins 4,2% si on retraite des effets de la cyberattaque. Et donc, là, moins 0,5%. On confirme clairement, et je vais l'illustrer à travers l'analyse de chacun de nos blocs, une perspective de retour à la croissance marquée organique du chiffre d'affaires à partir du T2 2021. Alors, si on fait maintenant le tour de nos grands blocs opérationnels, en France, la décroissance organique a été de moins 6,3%. Donc, là, clairement, c'est l'endroit où l'effet défavorable a été le plus marqué. Je l'avais expliqué plusieurs fois l'an dernier. On a deux verticaux en particulier qui étaient en retrait, qui sont l'aéronautique et les transports. À eux deux, ils pèsent à peu près 26% du chiffre d'affaires du Pôle France. Et l'aéronautique a reculé de 19%, les transports de 16%. Donc, c'est un peu moins que les trimestres précédents, mais ça a évidemment quand même pesé. En revanche, en dehors de ça, la situation s'est clairement améliorée partout. Et là aussi, la tendance trimestre après trimestre s'améliore. Je vous rappelle qu'en T2 2020, on était à moins 12,6%, puis moins 15,4% au T3, moins 10,6% au T4 après retraitement des effets de la cyberattaque, et donc là, moins 6,3%. Les secteurs qui ont poussé, c'est un petit peu les mêmes qu'au niveau du groupe, en particulier le secteur public. Et évidemment, le commentaire que je faisais concernant le recrutement qui est reparti significativement et l'appel à la sous-traitance est en particulier vrai en France. Donc, on confirme clairement un retour à la croissance organique dès le T2 2021 sur le Bloc France. Côté du Royaume-Uni, donc, une belle croissance organique, une très belle croissance organique, même vu le contexte, plus 16,3, 16,8, excusez-moi, très tiré, comme c'était le cas d'ailleurs en 2020, par les deux co-entreprises que nous détenons avec le gouvernement anglais, NHS et SSCL. Je vous rappelle que le contrat SSCL s'est étendu avec l'entrée du ministère de la Défense. Ça va encore peser sur le deuxième trimestre, mais ça pousse donc depuis le deuxième semestre de l'année 2020. Et puis, donc, beaucoup de volume au niveau de la gestion des ressources humaines pour le Department of Work and Pension et le Ministry of Justice, où là, vraiment, les activités et les volumes ont été importants. Le reste du secteur public, bonne nouvelle aussi, a connu une croissance de l'ordre de 5% en organique, c'est bien. Et donc, sur le secteur privé, dans la continuité de l'an dernier, là, c'est moins bien, mais c'est mieux que ce que nous avions fait en 2020. On a eu une décroissance organique de moins 16. On était plutôt à moins 19 toute l'année 2020. Et une confirmation que ça va s'améliorer assez nettement à partir du T2. Je rappelle que notre objectif est toujours de vraiment se focaliser sur une position de niche, mais où on résiste mieux. Donc, ça sera un des objectifs de la suite de cette année. Sur le bloc Autre-Europe, une croissance organique de plus 0,8%, avec l'ensemble des pays qui composent le groupe Europe Continental, qui est à plus 4,6, et Sopra Financial Technology, vous vous souvenez de l'opération que nous avons conclue avec les 7 Sparda Bank, qui est en décroissance. C'était construit comme ça. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'était prévu. Juste pour bien comprendre l'effet de comparaison, le chiffre d'affaires T1 de SFT a été de 44 millions. Là où l'an dernier, même époque, on était plutôt à 54. Et cet élément-là, on va le retrouver dans chacun des trimestres, grosso modo, de l'année 2021. Donc, si j'oublie cet élément-là, qui est encore une fois sur le plan de marche, on a une croissance organique de plus 4,6% sur la zone Autre-Europe, ce qui est une belle performance, beaucoup tirée par Belgique, Allemagne et Scandinavie, mais tous les pays ont plutôt bien résisté, comme c'était le cas d'ailleurs sur 2020. Si on vient maintenant au software, pour Sopra Banking Software, une décroissance organique de moins 8,8%, en raison principalement d'une baisse de chiffre d'affaires-service. Là, l'effet de comparaison aussi n'a pas été favorable du tout. On devrait significativement améliorer ce chiffre sur T2. Au niveau des grands plans d'action, on continue les synergies produits et la digitalisation de l'offre, de façon à vraiment avoir une couche digitale commune. Vous vous souvenez, on est en train d'intégrer Fidor, d'assembler les composants de Fidor avec tout ce que nous avions aussi comme investissement lancé au niveau de Banking Software. On devrait finaliser l'intégration de Fidor au S2 2021 et continuer évidemment à investir et à se positionner sur le marché comme un acteur digital avec cette couche digitale commune qui servira et qui ouvrira l'ensemble de nos corps banking, comme on l'avait expliqué. Donc, on continue dans la même lignée. Et enfin, pour terminer le tour, les autres solutions qui sont en croissance organique de plus 3,2. Le tout début d'année a été peu actif, mais c'est un peu plus actif depuis un mois ou deux. On poursuit en parallèle tous les investissements là aussi afin d'accentuer la digitalisation de nos produits, les ouvrir et puis donc de garantir sur la durée et d'alimenter la croissance. Donc, voilà pour l'ensemble du tour des blocs. Pour terminer, avant de répondre à vos questions, quelques commentaires sur nos guidance pour l'année 2021. Donc, je vous l'ai dit, un environnement général qui est clairement en amélioration par rapport aux trois derniers trimestres de 2020. En même temps, de la prudence, visibilité réduite. La situation de certains verticaux reste encore difficile, même si elle s'améliore, c'est peu visible et on a quand même de la prudence à avoir. Donc, je rappelle nos objectifs tels qu'on les avait fixés le 26 février. Une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre plus 3 et plus 5 %. Un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 7,5 et 8 %. Et un flux net de trésor est disponible de l'ordre de 150 millions d'euros. Voilà les commentaires généraux que j'avais envie de faire sur le premier trimestre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre avec Étienne à l'ensemble de vos questions. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez taper 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. Alors, nous avons une première question de Emmanuel Parrault, de Gilbert Dupont. C'est à vous. Oui, bonjour, Emmanuel Parrault. Si vous m'entendez bien, en fait, j'avais deux points. Peut-être, en fait, sur le recrutement, je n'ai pas très bien compris parce que dans le communiqué, ça semble stable au 31 décembre et 31 mars. Alors, vous mentionnez 2 000 recrutements. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point ? Donc, en net, à périmètre comparable, qu'est-ce qu'on a sur le T1 et qu'est-ce que vous ambitionnez sur le trimestre suivant ? Si vous pouviez, parallèlement à ça, faire un petit point sur la sous-traitance. De mémoire, vous l'aviez divisé par deux l'année passée. Où est-ce qu'on en est à date ? Et l'autre point, c'était sur Sopra Banking. Est-ce qu'il y a des licences qui ont été signées sur le trimestre, effectivement, des reports de l'année passée ? Bien sûr. Donc, concernant les recrutements, je confirme le chiffre de 2 000 recrutements au niveau groupe. Il y a eu des départs aussi, moins que d'habitude, mais il y en a quand même eu. Le marché repart un petit peu. Donc, on a une attrition qui n'est sans doute pas au niveau de ce qu'on avait en 2018-19, mais qui sera plus importante qu'en 2020. Et comme d'habitude, au niveau de la saisonnalité, les effets de recrutement, en particulier avec les stagiaires ou les transformations en contrat CDI, qui se font plutôt en milieu d'année ou sur la deuxième partie de l'année, la croissance d'effectifs va se jouer sur les deux trimestres qui viennent essentiellement. Donc, là, on confirme une tendance un peu classique de saisonnalité. Et on est plus actifs sur le recrutement que ce qu'on l'était en tout lancement d'année. Voilà. Mais encore une fois, avec toujours une attention assez marquée pour être réactif en cas de changement de marché. Pour l'instant, on n'observe pas, mais je le dis quand même. En termes de sous-traitance, on est remonté de 700. Et j'arrondis les chiffres, mais à peu près 400 en France, là où on avait diminué de 1 000. Donc, on est quand même sur une situation qui s'est nettement améliorée, qui, d'après la vision que j'ai aujourd'hui, encore une fois, devrait continuer à s'améliorer et à pousser. Donc, ça, c'est un effet positif parce qu'on a bien vu le bienfait d'avoir de la sous-traitance. Ça permet d'absorber quand même un petit peu plus facilement les ruptures de charges chez nos clients, nous adapter, ce qu'on a fait l'an dernier. Et donc, c'est un bon moyen, là aussi, d'assurer la croissance de 2021 de cette façon-là. On travaille un peu sur tous les plans. On pousse l'offshore, on recrute onshore le plus possible, et on pousse la sous-traitance. Concernant banking software, le volume de licence était de l'ordre de 6 millions à comparer à 8 millions l'an dernier. J'arrondis un peu les chiffres à quelques centaines de cas euros près. Voilà à peu près les chiffres. Dernière précision, peut-être, sur la JVI UK, là. Si on retraite du boost du contrat avec le ministère des Armées, la croissance organique, elle est de combien sur le terrain ? Oui. Donc, la contribution, je vais vous le répondre comme ça, parce que sinon, je ne voudrais pas faire de bêtises en allant trop vite dans les calculs. Une vingtaine de millions dans la croissance a été portée par ce contrat Ministry of Defence. C'est-à-dire à peu près une soixantaine de millions sur l'année, si on regarde l'impact. Ok, très clair. Merci bien. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 0 et le 1 sur votre clavier téléphonique. Et nous avons une question d'Éric Marcon de la Société Générale. C'est à vous. Bonjour, messieurs. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Super. Deux petites questions sur Sopra Banking Software. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le niveau du pipe aujourd'hui versus où il était en début d'année ? Et puis, comment les affaires rentrent ? Comment le commerce se passe ? En tout cas, les discussions avec les clients. Est-ce que vous sentez que c'est une année de reprise d'investissement côté achat, licence ou subscription ? Et sur la partie service de Sopra Banking Software, juste, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus granulaire pour expliquer pourquoi, en fait, il y a ce défasage versus les autres activités de service dans les autres BU ? Pourquoi, chez Banking Software, on ne voit pas, dès le suivant, un peu plus d'activités autour des produits qui sont déjà installés chez les clients ? On comprend bien que les distances, peut-être, ça n'a pas tiré l'activité de service, mais on aurait pu imaginer quand même que sur les produits déjà déployés, il y ait plus de services, en tout cas, que l'année dernière, ou qu'il y ait le même effet de rebond un peu qu'on voit dans les autres… Oui, c'est pas une année trop. Merci beaucoup. Ok, donc, sur le contexte général, peut-être une légère amélioration, mais en même temps, une vivibilité faible. Donc, par rapport à ce que j'avais annoncé, la situation telle qu'elle était, finalement, il y a deux mois, je dirais que c'est à peu près la même chose. Ça ne s'est pas dégradé, mais de là à dire que ça s'est nettement amélioré, non, on est toujours dans le même contexte où c'est actif. Il y a beaucoup de questions au niveau des banques, mais les décisions peuvent glisser aussi. Et on a toujours une incertitude sur les différents deals, est-ce qu'ils vont vraiment se faire, se décider, etc. Donc, je ne vois pas un changement fondamental. En tout cas, le contexte ne s'est pas dégradé. Voilà, je vais le dire comme ça, mais je reste prudent. Sur le commentaire sur les services, on est un peu dans la continuité de 2020. Le fait qu'on ait signé moins de licences amène moins de services aussi. C'est trop tôt pour tirer des conclusions et des analyses fines, parce qu'il peut y avoir des effets conjoncturels sur un ou deux clients. Je le disais, on s'attend au niveau du chiffre d'affaires, quelque chose qui s'améliore significativement sur le T2. Pour la suite, on verra. Mais par contre, par exemple, sur l'activité de service que vous pouvez avoir en Middle East Africa, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore finalement impacté par Covid, la difficulté à voyager, des choses comme ça, alors que ça, c'est des choses qu'on voit moins finalement, si on résonne sur France, sur le UK ou sur les autres pays européens ? Oui, il y a certainement cet effet-là. Mais on ne le sent pas tant que ça au niveau de nos chiffres. C'est-à-dire que certainement, on perd des volumes de chiffres d'affaires de ce fait-là, mais ça ne se traduit pas spécialement dans nos chiffres. Et puis sur les marchés, effectivement, France ou Angleterre, qui sont moins impactés peut-être de ce point de vue-là, il y a quand même eu des impacts ou des réductions budgétaires, mais pour moi, plus dans la continuité de ce qu'on avait l'an dernier que des choses nouvelles de cette année. Et autrement dit, on n'a pas spécialement une mauvaise surprise avec notre T1 sur Banking. Je vais répondre un peu comme ça. Et sur le T2, ça se confirme sur une amélioration sur ce plan-là. Super, merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question de Antonin Baudry de HSBT. C'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Trois petites questions sur la croissance organique visée en 2021. Tout d'abord, à quel point le premier trimestre a été supérieur à vos anticipations ? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui ont marché beaucoup mieux que prévu ? Ensuite, vous attendez un retour à la croissance organique à partir du deuxième trimestre. Avez-vous une idée aujourd'hui des niveaux de croissance qui pourraient être atteints au deuxième trimestre et la granularité de la croissance que vous attendez sur les autres trimestres ? Et enfin, même si la visibilité reste réduite après ce très bon premier trimestre, et si tout reste sur le trend actuel, est-ce qu'il est impossible de viser le haut de la fourchette de guidance de croissance organique pour 2021 ? Merci. Je ne ferai pas de commentaire parce que là, je vais glisser sur les différents trimestres. Si vous voulez, je peux répondre simplement que l'effet de comparaison que j'ai bien rappelé là, en particulier sur l'aéro et un petit peu aussi sur les transports, à partir du T2, ça, ça va jouer dans l'autre sens. C'est tout ce que je peux faire comme réponse. Donc, globalement, je confirme ce que j'avais dit d'ailleurs dans la projection 2021 il y a deux mois. On s'attend à avoir un retour significatif de la croissance à partir du T2. C'est trop tôt pour donner des guidance trimestre par trimestre. Je ne sais pas si on pourra le faire au prochain trimestre à mi-année. Encore une fois, c'est plus actif, mais je reste prudent et on observe de très très près, en particulier sur le secteur privé, parce que je pense que le secteur public dans tous nos pays continuera dans cette période un peu incertaine à jouer un rôle un peu moteur. Sur le privé, restons prudents, observons et réagissons dans tous les cas de figure. Voilà mon commentaire global. Je ne veux pas donner de chiffres un peu plus détaillés, mais voilà ce qu'on peut dire à ce stade. D'accord, merci. Juste un petit follow-up sur Sopra Banking Software, donc après la performance du premier trimestre. Est-ce que vous pouvez faire un point sur ce que vous attendez sur l'année, sur cette division en particulier, et la manière qu'on a d'appréhender les trimestres sur cette division ? On sait qu'on est sur un chemin où il y a beaucoup de choses, beaucoup de transformations à mener en même temps. Je les avais pas mal expliquées sur le lancement d'année. Là aussi, il n'y a pas de changement du tout sur notre capre et sur le contexte et nos grandes priorités. Là, on se focalise beaucoup, vous l'avez compris, sur cette couche digitale commune qui va, sur nos core banking, être utilisée pour chacun de nos produits de core banking. On va les ouvrir de plus en plus sur le monde digital et utiliser cette couche de plus en plus en la faisant s'épaissir avec de plus en plus de domaines métiers couverts dans la durée. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a beaucoup d'investissements en même temps. On transforme notre recherche et développement en poussant l'Inde de plus en plus. Et ça, ça va nous prendre quelques années. On le fait de façon significative et volontaire, mais il faut aussi qu'on le fasse dans l'ordre. Donc on a toutes ces transformations qui se gèrent en même temps. Et puis le passage d'un mode licence-maintenance à un mode de plus en plus en souscription impacte aussi beaucoup nos priorités et tout ce qu'on doit bouger. Donc on est sur cette rationalisation, cette clarification de nos offres et puis globalement sur ces transformations qu'on mène toutes en même temps. Je rappelle qu'on a intégré 8 ou 9 sociétés depuis finalement pas si longtemps et qu'il y a toujours un travail d'harmonisation, de rationalisation qui est en cours et qu'on pousse trimestre après trimestre. C'est vraiment la priorité, ça. Après, bien sûr, on regarde aussi notre capacité dans la durée à remonter nos niveaux de marge. C'est pour ça qu'on fait tout ça. On est convaincu qu'on va pouvoir le faire sans mettre trop de pression sur le court terme non plus. Donc on est toujours exactement sur cette ligne-là qui n'a pas bougé depuis ce que j'avais présenté fin février. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question de M. David Marcon de Odo BHF. C'est à vous. Oui, bonjour. Je pense que c'est moi, Nicolas, David. Odo BHF, non ? Je ne sais pas. Bonjour, oui, bonjour. À moins que je ne sois pas au courant du recrutement de Déric, mais je l'ai ravi. Bonjour, Vincent, bonjour, Étienne. Oui, je voudrais revenir un peu sur, par rapport à la question d'Antonin, par rapport à la surprise du T1. Pour quelle habitude vous avez été surpris par la puissance de l'activité ? Est-ce que c'est plutôt sur les volumes ou également un peu sur les prix ? Vous voyez un environnement qui est peut-être plus sain que prévu. Et aussi sur le mois d'avril, pour ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que ça continue comme ça ? Ou est-ce qu'il y a eu une petite inflexion négative potentiellement ? Et peut-être des détails sur quelques secteurs actuellement. Et si, parce que si on... Alors, je sais que vous ne voulez pas commenter le Q2, mais c'est vrai que vous êtes déjà 3% au-dessus du chiffre d'affaires 2019 au T1, en organique, si on arrive à des effets périmètres, quand on voit les effets de base qui sont beaucoup plus faciles, c'est vrai qu'on commence à se dire que vous pouvez atteindre des croissances qui pourraient être proches de 10% au Q2, enfin, pas à ce niveau-là quand même, mais pas loin. Est-ce qu'il y a des éléments, et sur le reste de l'année, on peut faire des modélations assez faciles, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent... On pense au ministère de la Défense, où là, vous êtes sur un ramp-up qui va probablement avoir moins d'impact de S2. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à avoir en tête, de ralentissement hors de la sentence sous-jacente, qu'il faut avoir en tête, au-delà du manque de visibilité, qui vous inciterait à être un peu moins optimiste que vraiment tirer les lignes droites de l'underlining jusque-là ? Et une dernière petite question technique, c'est est-ce que vous avez l'effet calendaire, l'effet d'impact jour ouvré au Q1 ? Voilà, merci. Alors, au Q1, c'était... Je commence par cette question-là avant de l'oublier. Moins d'un jour, sur le marché français, qui pèse lourd pour nous, le Q2 sera à plus 1, et de tête, le H2 est stable. Donc en global, sur l'année, c'est pareil, mais moins bien sur le Q1, mieux sur le Q2. Globalement, donc, sur le contexte, je l'ai un peu dit tout à l'heure, le public continue, mais comme toujours, et sans surprise, à être assez moteur. Sur le reste, c'est sûr que les marchés de l'industrie, au sens large, sont peut-être à regarder de plus près, avec des inversions de tendance ou de la prudence. Je rappelle que nous, on a fait le choix d'être sur ce marché-là, parce qu'il y a Airbus sur la partie aéronautique, et on continue d'ailleurs, malgré la difficulté, à considérer que c'est un bon choix. Sur le reste du marché industriel, donc on est très peu présent, c'est un choix aussi. Et si vous voulez, si on parle d'Airbus, oui, tout peut quand même se passer. On sait que le marché aéronautique n'est pas simple. Est-ce qu'il y aura un deuxième plan d'économie ? Oui, c'est possible. Je ne sais pas trop où vous répondre. Je pense que ça ne sera pas dans le même ordre que ce qu'on a vécu l'an dernier, de toute façon. Mais je ne peux pas promettre que là, on a atteint le point bas. Je peux simplement constater que, depuis plusieurs trimestres maintenant, l'activité, globalement, en termes de sous-traitance, n'a pas trop bougé. Et que, dans ce contexte-là, on a plutôt bien tiré notre épingle du genou. Mais on se prépare à une éventuelle baisse nouvelle sur Airbus si le marché aéronautique continue à être aussi difficile. C'est possible. Sur les autres secteurs, on a toujours ces contrastes, si vous voulez, entre des sujets métiers que les clients vont pousser drastiquement et investir lourdement, parce que c'est leur projet stratégique, et d'autres sujets qui, à mon avis, vont s'amplifier avec des plans d'économie, de la rationalisation. Et c'est pour ça qu'il faut être sur les bons sujets, au bon niveau de partenariat. C'est vraiment notre projet d'entreprise d'avoir ce positionnement-là. Et du coup, je pense qu'il y aura des gros contrastes. C'est certainement ce qui va se passer cette année et l'année prochaine. Entre les acteurs, d'un client à l'autre, d'un domaine métier à l'autre, il va y avoir des gros contrastes. C'est plutôt ça que je sens, qu'une rupture forte comme on l'a eue il y a un an, très clairement. On voit bien d'ailleurs que les effets de confinement, les clients et nous-mêmes étant plus rodés, ont eu beaucoup moins d'impact que le premier, très clairement. Et si on prend du recul, c'est quand même beaucoup l'aéronautique et les transports qui, là, pour le coup, ont souffert. Faible visibilité et en même temps plus actifs. Je ne peux que répondre à ça. Et sur les effets de comparaison, je ne peux que confirmer toutes les analyses qui ont été faites. Oui, effectivement, ce qui tirerait dans le mauvais sens en comparaison va pousser dans le bon à partir de maintenant. Merci, Vincent. Et sur les effets de prix, quelle est la tendance ? Pas de changement. On aimerait qu'ils montent, on n'y arrive pas trop, mais ils ne baissent pas. Mais c'est beaucoup trop tôt pour faire des bilans sur un mois ou deux. Il faut qu'on observe un petit peu. Je pense que ça sera différent, là aussi, d'un métier à l'autre et puis d'un client à l'autre aussi, vraisemblablement. Est-ce que vous avez l'impression d'accélérer vos gains de part de marché en sortie de crise actuellement et peut-être aussi un peu de gréalité sur les différentes géographies de ce point de vue-là ? Là, je pense que c'est pareil. C'est trop tôt pour tirer des bilans. On n'est pas tous présents sur les mêmes secteurs, les mêmes clients, les mêmes géographies. Donc, c'est intéressant de faire cette analyse pays par pays et sur des métiers un peu comparables. Je pense que les bilans, on pourra les faire dans quelques trimestres. Là, c'est beaucoup trop tôt. Chacun a des positionnements différents et je préfère attendre un peu pour faire ce type d'analyse. Je n'ai pas l'impression qu'on perde des parts de marché, en tout cas de ce que je vois. On est plutôt sur une bonne dynamique, mais je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'on en gagne significativement non plus. J'attends de voir aussi ce que disent les autres. D'accord. Merci beaucoup et félicitations pour ce très bon début d'année. Merci. Alors, nous avons une autre question de Grégory Ramirez de Brian Garnier. C'est à vous. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais revenir sur les activités solutions, que ce soit SBS et autres solutions. On pourrait avoir un petit peu plus de détails sur l'évolution du chiffre d'affaires à l'intérieur de ces divisions, que ce soit par exemple sur SBS entre la plateforme et Amplitude, ainsi que sur la partie crédit spécialisé. D'ailleurs, une petite clarification, mais quand vous parlez de 60 millions, 6 millions par rapport à 8 millions en licence, si c'est le bon chiffre, j'ai complètement oublié, sur le T1, est-ce que ça inclut également les souscriptions, je pense notamment à Pâques ? Et concernant autre solution, quelle est l'évolution entre l'immobilier et les RH ? Est-ce que le BPO tire particulièrement sur les RH la croissance ? Alors, sur la première partie de votre question, on ne communique pas ce niveau de détail par lignes de produits, sur l'ensemble et des géographies des lignes produits. Je peux vous donner simplement une tendance entre solutions RH et immobilier, bien sûr. Les deux ont été en croissance, et la partie immobilier un petit peu plus que la partie RH. Sur la partie RH, si vous voulez, en croissance organique, on a été à 2, et puis un petit peu moins de 6 sur la partie immobilier. Et la tendance, donc, est à la croissance des deux côtés sur le reste de l'année, tel qu'on le voit. Sur la question, Étienne Vigneault, ici, sur la question spécifique sur Supra Banking Software, le chiffre que Vincent vous a donné ne comprend pas les souscriptions, c'est uniquement le chiffre de licence pure. Ah oui, pardon, j'avais pas... 6 euros au trimestre. Mais c'est la licence pure. Sur le périmètre Supra Banking Software, uniquement. D'accord, donc, ça signifie sûrement une évolution différente concernant les souscriptions. Clairement. La tendance tourde, elle est clairement à ce que les souscriptions montent et puis que licence maintenance baisse dans la durée. On connaît ce phénomène et on l'accepte et on travaille avec positivement. Effectivement, sur la durée, c'est certainement ce qui va se produire. Après, attention aux effets de comparaison d'un trimestre à l'autre. S'il y a une affaire où elle se décale de quelques jours. Là aussi, il faut un peu plus de durée pour pouvoir analyser finement les montées en puissance d'un côté et puis les baisses de l'autre côté. C'est pour ça que j'attends un petit peu avant d'être plus affirmatif sur les différentes analyses et sur ces sujets-là. D'accord. Et sur le T2, sur SBS, quand on parle des retours à la croissance du chiffre d'affaires, ça concernera également les services étant donné qu'il y a toute une latence liée à la baisse des ventes de licence depuis un an. Donc, où est-ce que les services repartiront avec un petit peu plus de retard par rapport aux licences ? Oui, forcément. J'ai dit que ça allait s'améliorer nettement. Effectivement, si on peut faire de la croissance en T2, ça sera très bien. Maintenant, il y a tout cet équilibre, justement, service, licence maintenance, souscription, qu'il faut regarder de près. Donc, je n'ai pas communiqué plus en détail que ça. J'ai simplement dit que par rapport à la situation du T1, le T2 serait bien meilleur. Et ça, c'est sûr. Mais comme vous le dites, les services souvent repartent un petit peu après les licences ou dans un contexte un peu différent. Donc, avant de se reprojeter, de donner une vision fine, il faut un petit peu plus d'analyse de la situation. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, nous avons une autre question de Laurent Dord, de Kepler-Chevreuse. C'est à vous. Bonjour, messieurs. En fait, j'avais plusieurs questions. La première, je voudrais souhaiter que vous reveniez sur votre commentaire sur l'environnement qui offre peu de visibilité. Est-ce que c'est une référence uniquement au secteur aéros ou au transport ? Ou sinon, quelle est votre position de prise de commande facturable sur l'année ? Est-ce qu'il y a une dégradation par rapport au niveau d'il y a deux ans ? En fait, pour avoir un peu plus de granularité sur cette phrase qui a été insérée dans le press release. Ensuite, j'avais une question sur le UK. Si je me rappelle bien, au T2 l'an dernier, il y avait eu une forte baisse à cause de l'activité de visa. On peut s'attendre, je pense, à ce que ça reparte pas mal cette année. Est-ce qu'on peut s'attendre à un T2 UK vraiment fort ? Et ensuite, toujours sur SBS, sans aller sur la granularité par trimestre, je crois que vous aviez l'ambition d'avoir quand même un petit peu de croissance cette année. Est-ce que c'est toujours le cas au vu du démarrage de 2021 ? Merci. Alors, pour être précis, les mots comptent. En gros, je vais le redire autrement. Peut-être, la situation s'améliore, je le confirme. il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle depuis deux mois, clairement. Le portefeuille d'affaires s'est plutôt amélioré. La vision business et les projections sont plutôt en train de s'améliorer. Mais en même temps, sans éléments factuels, précis, concrets, je reste prudent sur des évolutions que je ne connais pas maintenant, sinon je le dirais, qui pourraient arriver. C'est ça que je dis simplement. C'est-à-dire, si on fait une analyse uniquement des chiffres, de ce qui remonte des prévisions, de ce qu'on signe, des portefeuilles, ça s'améliore et donc, on pourrait être sans doute un petit peu plus positif que ce que j'ai dit là. Mais, je n'exclus pas que le marché change un petit peu, comme je le disais, sur certains secteurs, sans doute plus sur l'aéro que sur les autres, mais on n'est jamais à l'abri d'un plan d'économie pour un ou deux de nos grands clients et ça, c'est difficile à prévoir exactement et à quantifier. Il n'y a rien plus que ça. Excuse-moi, OT1 et Airbus, ça représente encore grosso modo combien de chiffre d'affaires ? Alors, je vais le dire, en année pleine, on était à 330 millions en 2019, on a dû faire à peu près 250 millions l'an dernier, mais en année pleine, puisque janvier-février était très actif, on est plutôt à 230 millions. On a perdu 100 millions sur ça qu'il faut retenir sur une année pleine Airbus. Et là, par rapport à ce nouveau rythme auquel on s'est adapté, ça a été simple, on s'est adapté à ce stade. Encore une fois, il n'y a pas d'alerte et je le disais, on est en plein emploi et on s'est adapté, mais il n'y a pas de soucis avec ce volume-là. Si ça devait se remettre à baisser, on s'adapterait comme on a fait. Je ne pense pas du tout que ça serait dans les mêmes proportions parce qu'ils ont quand même une activité minimum à soutenir, etc. Mais bon, il faut quand même rester prudent sur ce contexte-là. Donc, encore une fois, c'est plus un sentiment qu'une analyse chiffrée concrète qui viendrait de nos systèmes de prévision, si tu veux, pour être plus précis. Du coup, j'ai oublié les autres questions. Excusez-moi. le T2 avec la partie Visa. Le T2, oui, on attend un T2 encore actif. Clairement, il y a l'effet dont tu parles sur les visas qui nous avaient beaucoup ralenti sur le T2 de 2020. Donc là, clairement, ça va jouer en faveur. Et à ce stade-là aussi, les volumes sont très intéressants, très importants. Donc, difficile aussi de donner une projection pour dire qu'il y aura cette continuité de volume qui a été importante sur le T1 déjà et qu'on voit plutôt importante sur le T2. Mais là, sur la durée et surtout 2021, je pense plutôt au S2, il faut rester quand même prudent. Mais on est quand même sur une bonne tendance globale et puis le contrat ministère de la Défense pour SSCL va continuer à pousser sur le T2, moins à partir de T3, voire pas du tout puisque là, ça fera un an qu'on est parti. Donc, effectivement, on attend une belle croissance encore sur UK en T2. Et puis... La dernière question, c'était SBS sur l'année. Oui, SBS sur l'année, on est toujours dans la même... Il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on avait prévu ou annoncé au lancement de l'année avec la même chose, la désaffaire. Donc, je le disais, peut-être un climat un tout petit peu plus positif mais vraiment, on est dans les nuances. Mais l'incertitude sur les licences, comme d'habitude, sur des deals qui peuvent se décider ou pas cette année. Donc, il y a peu de changements dans un sens ou dans l'autre par rapport à ce qu'on avait en visibilité en début d'année. Donc, voilà ce que je peux dire à ce stade. Donc, c'est ni très rassurant ni inquiétant. Voilà, on est un peu dans le même contexte. Ok, parfait, merci. De rien. Alors, nous avons une autre question de Déric Marcon de la Société Générale. C'est à vous. Excusez-moi, messieurs, de revenir dans la liste des questions. J'en ai juste trois, trois, quatre autres. Je voulais rassurer, Nicolas, c'est probablement pas Marcon, c'est M. Macron qui arrive chez Odo. Les deux premières, c'est sur vraiment assez... Une question juste de détail, mais est-ce que vous avez bénéficié d'un effet congé au Q1 ? Il y a certaines sociétés de services informatiques qui ont finalement constaté des prises de congé nettement moins fortes durant les périodes de couvre-feu ou lockdown sur le premier trimestre versus l'année dernière. Est-ce que vous en avez bénéficié ? Et la deuxième question, c'est juste précisé sur le ministère de la Défense au UK. Tu as dit 260 millions d'euros, donc ça a laissé penser plutôt trois effets, trois trimestres d'effets booster. Et là, tu recorriges en disant peut-être qu'au Q2, il y aurait cet effet booster de 20 millions d'euros et peut-être pas au Q3. Donc ça joue sur deux trimestres en 2021 ou sur trois trimestres en 2021 ? Du coup, je n'ai pas compris. Je fais le follow-up après, vas-y, je suis en prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que je vais l'oublier. Donc globalement, on a commencé au mois de juin sur le ministère de la Défense, donc ce n'est pas tout à fait aussi fort en termes d'impact sur le Q2 2021, mais quand même, on va avoir deux mois assez fort. Donc pour les détails précis, je ne sais pas, moi je dis à peu près tout ce que j'avais en tête. Etienne, je ne sais pas si tu veux. Oui, sur le contrat FSDC, donc au UK, effectivement, on était à peu près à 0 au T1 l'année dernière. Le petit 300, mais très faible chiffre en Q2 l'année dernière, donc on va avoir une grosse croissance en T2. Et Q3, Q4 étaient à peu près équivalents l'année dernière. Donc l'effet est vraiment sur le H1. Après, par rapport au congé, on n'a pas d'impact significatif à signaler à ce stade. D'accord. Et alors les deux follow-up, c'est plus des questions générales, mais sur la migration vers le cloud, est-ce qu'aujourd'hui tu constates une accélération mais sur les apps, les applications complexes de vos clients, pas les choses qui étaient faciles à bouger sur le cloud ? Et est-ce que vous conservez l'idée qu'avoir une présence dans l'infrastructure comme vous l'avez en France, héritée de Seria, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner ces grands programmes de transformation applicative et de modernisation quand on va s'attaquer à la migration des apps complexes sur le cloud ? Et l'autre question, c'était sur la stratégie commerciale qui est quand même très focus sur un nombre limité de clients. Vu ce qui s'est passé au vu de ce qui s'est passé en 2020, quand certains de ces clients stratégiques sont en très grande difficulté, est-ce qu'immédiatement vous, je ne fais pas un roll-out de cette liste, mais est-ce que vous regardez si certains de ces clients ne peuvent pas être remplacés par d'autres ou est-ce que vous ne déportez pas les ports commerciales sur des clients qui finalement pour les 3-4 années à venir peuvent être plus porteurs que ceux qui souffrent et même s'ils sont des clients stratégiques ? Alors, question importante là, oui, l'infrastructure management est complètement au cœur de notre projet et je confirme que ça doit de plus en plus être une force, pas forcément avec un volume énorme de run mais avec de l'expertise lourde et on doit accompagner nos clients sur ce chemin-là. Je rappelle que s'ils passent au cloud, ça n'est pas que pour une question de coût, c'est sans doute d'abord pour une question d'agilité et de time to market, c'est-à-dire je lance un nouveau business facilement, j'ai cette capacité immédiatement de pouvoir adapter mon système d'information à ce nouveau business, j'en arrête un autre, je transforme et on ne peut plus avoir cette contrainte de plusieurs années en effet tunnel qui conditionne les lancements et les modifications des business models qui vont se mettre à bouger de plus en plus vite si je présente comme ça et ça c'est vrai sur tous les domaines d'activité. Du coup, la transformation et le go-to cloud prévoit ça, c'est-à-dire c'est toute cette transformation-là qui est derrière, pouvoir être natif immédiatement, d'intégrer des nouvelles applications lancées par des startups ou d'autres, c'est vraiment cette flexibilité qui est attendue et c'est pour ça qu'on maintient vraiment ce cap d'avoir une approche end-to-end depuis le conseil aux dirigeants jusqu'à la mise en place et au run, très clairement c'est ce qu'attend nos grands clients. Si on veut être partenaire de rang 1 majeur installé, il faut avoir ça. Sinon vous êtes de rang 2, c'est simple. Donc je maintiens ça mais encore une fois pas n'importe quelle infrastructure on a beaucoup changé notre positionnement et on continue à essayer de se renforcer avec de plus en plus de conseils, de grands experts qui maîtrisent tout ce voyage-là et on va continuer à pousser dans ce sens-là. Ça c'est très clair. C'est vrai pour toutes nos activités de service, c'est vrai aussi pour nos softwares au passage puisque toute cette approche de souscription, de mode SaaS, de modèles et d'attentes très différentes pousse aussi vers l'infrastructure. Donc je ne crois vraiment pas qu'on ait fait d'erreur et on va continuer à pousser et à se renforcer sur ce sujet-là. Concernant maintenant le choix de nos grands clients et nos cibles, c'est une stratégie extrêmement simple de focus. On le fait sur les géographies. Je vous disais tout à l'heure on n'est pas sur le métier de l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être de rang 1 quand on n'est pas mondial sur ce secteur-là. On peut l'être chez Airbus qui est quand même avant tout même s'il est mondial européen et français. Donc on a cette possibilité-là d'être un acteur majeur chez eux mais sur le reste du marché industriel on a des positions intéressantes sur du digital de la recherche et développement je pense à l'automobile notamment mais ce n'est pas un gros volume et on considère toujours que nos 100 grands clients prioritaires si on est succès chez eux on sera vraiment succès au niveau du groupe. Alors qu'est-ce qui se passe si un secteur souffre si certains souffrent si vous voulez notre analyse elle est simple le jour où on sera dans le top 2 de tous ces 100 grands clients c'est-à-dire qu'on soit le numéro 1 à contester ou numéro 2 vraiment sur le podium et lourdement présent on se posera la question d'étendre là aujourd'hui quand on fait l'analyse il y a beaucoup de clients parmi cette liste-là où on a encore de la place de croissance on considère qu'on n'est pas encore dans le top 3 on a une position intéressante mais on pourrait faire nettement plus et nettement mieux et aujourd'hui c'est quand même toujours la guerre des talents et c'est sur la durée si vous mettez les meilleures équipes pour un client donné et que vous les laissez travailler en collectif longtemps ça paye donc si un client souffre et bien c'est jamais un problème avec ces grands experts et ces grandes équipes de les réaffecter à un autre grand client prioritaire où là on va pousser parce que c'est plus le moment c'est comme ça qu'on fait et encore une fois on se repose la question tous les ans on en a 100 aujourd'hui en France c'est un peu plus de 25 le jour où on va considérer qu'on pourrait être un peu à l'étroit on va étendre à 30-35 en France et puis à 150 au niveau du groupe et pareil sur les géographies tant qu'on n'est pas un acteur reconnu puissant dans toutes nos grandes géographies européennes restons focalisés donc là on ne bougera absolument pas sur cette stratégie de focus je crois que pour un acteur comme nous c'est ça qui a fait notre croissance depuis très longtemps maintenant et qui est la clé du succès pour demain très clair merci beaucoup alors nous n'avons pas d'autres questions pour le moment mesdames et messieurs petit rappel pour pouvoir poser une question veuillez taper 0 et 1 sur votre clavier téléphonique apparemment nous n'avons pas d'autres questions ok bah écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt excellente journée et puis encore une fois à bientôt au revoir au revoir mesdames et messieurs la conférence est maintenant terminée merci à tous de votre participation vous pouvez à présent vous déconnecter merci à tous Sous-titrage FR ?